L'émission qui suit est une présentation spéciale d'intérêts publics de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Vous aimeriez avoir plus d'informations sur les sujets traités dans cette émission? Vous aimeriez consulter les textes de cette émission ou avoir les coordonnées de nos invités? N'hésitez pas à contacter notre organisme par téléphone au 757-2828 ou sur le site Internet de la FFTNL au www.franco-tnl.ca. Bonne émission! Bonjour, mon nom est Louis-Christophe Villeneuve et je serai votre animateur. De cette série de cinq émissions spéciales pour prévenir les abus et la maltraitance envers les aînés, du 6 au 11 avril, dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Aujourd'hui, le 8 avril, le sujet de notre émission aujourd'hui, l'âgisme. Comme on vient de l'entendre dans notre introduction, aujourd'hui, on parle âgisme. Pour nous en parler, on reçoit Jean-Marc Bélanger, travailleur social, ainsi que coordonnateur au réseau santé francophone de Terre-Neuve et du Labrador. Bonjour. Bonjour. On parle souvent de racisme, d'homophobie, comme des grands problèmes de société. Mais l'âgisme, c'est quoi? Bien, en général, l'âgisme, c'est la discrimination contre les personnes âgées. La connexion qu'on peut faire entre le jeunisme, par exemple, et l'âgisme, c'est qu'on retrouve les deux dans le contexte des adultes d'âge moyen, et ce sont eux, les gens de l'âge moyen, qui dominent la vie sociale et la vie politique de notre société. Donc, nos systèmes, nos institutions, nos structures sociales sont formées par nos adultes de façon à ce qu'on ne donne pas nécessairement de considération à la perspective des jeunes. C'est de là d'où vient le jeunisme. Tandis que l'âgisme peut à la fois, ça peut discriminer contre les personnes âgées et les jeunes à la fois, mais la plupart du temps, on utilise le terme âgisme pour faire référence aux personnes âgées. Si vous voulez, je peux élaborer là-dessus, tout comme le racisme, par exemple, l'âgisme, ça existe à deux niveaux. On a le niveau de la microagression, puis au niveau systémique, puis je vais vous donner quelques exemples. Au niveau de la microagression, par exemple, ce serait une personne qui serait refusée un emploi ou qui est passée par-dessus parce qu'on juge que cette personne-là est trop vieille pour être embauchée. Le niveau systémique, par contre, il est plus parallèle au racisme, si vous voulez. C'est-à-dire que nos institutions puis nos politiques soutiennent souvent la façon qu'on privilégie des groupes dominants de notre société. En l'occurrence, ce serait plus les hommes de race blanche, d'âge moyen. C'est surtout eux qui définissent nos lois, qui déterminent quelles sortes de politiques et de structures qu'on va avoir. Donc, de certaines façons, c'est leurs valeurs qui sont reflétées là-dedans. Et les personnes âgées ont plus de difficultés avec nos institutions et nos structures. L'exemple suivant, par exemple, c'est que plusieurs de nos aînés dans les foyers de soins reçoivent, disons, quand ils arrivent là, des médicaments psychiatriques. C'était des gens qui ne recevaient pas ces médicaments-là avant d'entrer dans des institutions. Donc, ils n'avaient pas reçu de diagnostic psychiatrique précis. Le but de ces drogues, c'est de calmer les personnes pour ne pas qu'elles soient trop agitées. Mais ceci, ça a un effet. Un effet, puis on peut se poser la question, c'est quoi l'effet? Mais l'effet sur ces gens-là, sur les personnes âgées, c'est que ça diminue leur niveau de qualité de vie parce que les personnes âgées ont beaucoup plus de chances d'avoir des effets adverses qui proviennent de ces médicaments-là que les personnes d'âge moyen. Donc, au niveau systémique, on peut dire qu'il y a une certaine soumission, si vous voulez, des personnes âgées qui se manifestent dans les foyers de soins pendant l'entremise du système de santé. Ça, c'est un exemple d'âgisme systémique. De manière générale, comment se manifeste l'âgisme? Je reviens à mes deux termes, microagression puis systémique, parce que c'est là qu'on retrouve ça. Puis c'est pour essayer de faire la distinction en ce qui est peut-être plus individuel et peut-être plus au niveau de ce qu'on vit dans les structures sociales. Au niveau de microagression, des certaines formes de discrimination qu'on connaît, qu'on voit, c'est se faire appeler des noms, par exemple, se faire ignorer, se faire traiter comme si on était invisible, qu'on n'était pas dans la pièce. On parle de nous comme une troisième personne. Infantiller les personnes âgées, par exemple, c'est leur parler comme s'ils étaient incompétents. Faire des farces sur eux, comme parler de la lenteur de leur mouvement, par exemple, ou des choses comme ça. De toute façon, c'est les abus physiques ou émotionnels que les personnes âgées peuvent subir, l'abus financier, se faire humilier par la personne qui nous aide, par exemple. La plupart des aidants sont des personnes proches qui peuvent prendre avantage de personnes âgées. Il faut souvent que le reste de la famille soit aux aguets de cela. Donc ça, c'est des manifestations au niveau microagression. Au niveau systémique, je tenais l'exemple tantôt de foyers de soins et les médicaments. Les traités sont tous pareils dans les foyers de soins, comme si toutes les personnes âgées avaient nécessairement les mêmes besoins. Un autre exemple, c'est la retraite obligatoire. Jusqu'à très récemment, il y avait une obligation de se retirer à 65 ans dans plusieurs institutions et organisations. Et c'était obligatoire que la personne devait se retirer. Mais il y a plusieurs personnes âgées qui désirent continuer et qui veulent continuer de contribuer à la société. Donc maintenant, il y a des lois qui ont changé par rapport à ça. Mais les personnes âgées peuvent travailler après 65 ans. La retraite obligatoire n'est plus là. Mais c'était un exemple d'une discrimination systémique. C'est un exemple de comment le système peut aussi être modifié en faisant effectivement des changements. Alors, ce sont là deux différentes façons de regarder comment se manifeste l'âgisme au niveau individuel que structurel. Est-ce que l'âgisme est un problème de société grandement répandue? Je dirais que l'âgisme, c'est un gros problème. C'est un gros problème qui va sans doute continuer de grandir dû au fait que la population âgée grandit aussi. Et aussi parce que les personnes âgées vivent plus longtemps aujourd'hui. Mais je pense que j'aimerais noter qu'il y a quand même des différences culturelles importantes. Souvent, dans notre société, on a tendance à percevoir les personnes âgées comme peut-être d'être rendues beaucoup moins utiles à notre société. En contraste, par exemple, avec la communauté autochtone. La communauté autochtone met plus en valeur leurs personnes âgées et les mettent sur un piédestal. Pour eux, les sages ou les elders, comme ils sont appelés en anglais, ils sont les teneurs de la connaissance. On valorise ces personnes-là, on les consulte, on suit leurs conseils, on reconnaît leur sagesse. Et de cette façon-là, on ne discrimine pas envers eux. Donc, dans le contexte, disons, autochtone, l'âgisme n'existe pratiquement pas. Mais dans une culture où on ne retrouve pas cette valeur, il y a plus de chances que l'âgisme va se manifester. Donc, le problème est quand même assez répandu. Il est aussi répandu parce que de plus en plus, on prend quand même conscience des problèmes sociaux qui existent et comment ça se manifeste et comment ils sont définis. Et on a de plus en plus de personnes qui s'engagent à travailler là-dessus au nom de la justice sociale. Un mot de six lettres qui commence par A. La définition? Discrimination en raison de l'âge. Agis. Agis? Oui, le fait de faire de la discrimination envers les personnes âgées, comme nous. Je ne connaissais pas le mot, mais en tous les cas, il va dans mon mot croisé. Je croyais qu'on parlait de maltraitance contre les aînés. La maltraitance, c'est autre chose. L'âgisme, c'est un peu comme le sexisme ou le racisme, sauf que c'est contre l'âge plutôt que le genre ou la couleur de la peau. Et ça se manifeste comment? Éfligez un instant. Tu ne t'es jamais fait appeler mon petit monsieur pour un employé de la banque? Oui, puis ça m'énerve. C'est comme la secrétaire du docteur qui me parle fort, comme si j'étais saoul. Je ne vois pas très bien, mais je ne suis pas saoul. Eh bien voilà, c'est encore de l'âgisme. D'accord, on ne peut pas dire que c'est trop grave quand même. Peut-être pas une fois ou deux, mais ça montre tout de même ce que ces gens-là pensent de nous. C'est sans doute eux qui aimeraient bien aussi qu'on nous empêche de conduire, sous prétexte qu'on est un danger public. Alors que les petits jeunes de 16 ans au volant sont sans doute bien plus imprudents que nous. Eh bien les gens, vous savez, ceux qui soupirent au supermarché quand on prend trop de temps à sortir notre monnaie ou à ramasser nos affaires pour faire de la place au suivant. Ah oui, ça c'est énervant. Et plus on se presse, moins on réussit à faire vite d'ailleurs. Remarquez bien, quelquefois c'est l'inverse. On dit que toutes les personnes âgées aiment les enfants, qu'elles vont toutes au soleil l'hiver. Moi j'aime bien mes petits-enfants, mais aller en Floride l'hiver, j'ai pas cette chance-là. Tout ça en fait, ce sont des stéréotypes. Comme de dire que tous les Arabes sont des islamistes, ou toutes les femmes de bonne cuisinière, ou même que tous les hommes des bons bricoleurs, moi je sais même pas planter un clou. Maintenant qu'on en parle, il doit y avoir des situations où cette façon de penser doit être bien plus grave. Prenez par exemple les personnes de nos âges qui sont obligées de travailler après la retraite. Ça ne doit pas être facile de trouver un emploi si les employeurs pensent que les vieux entendent mal, sont trop lents, trop fatigués. Ou qu'ils vont être trop souvent malades. Ou qu'ils ne sauront pas se servir de l'ordinateur. Moi je m'y suis mis à l'ordinateur, et sur Facebook aussi. Et moi je suis sur Skype. Et quand je dis ça, des fois j'ai l'impression qu'on me félicite. Comme si je venais de terminer un doctorat en physique. Il faut dire que les médias n'aident pas beaucoup. Ils font beaucoup de place aux jeunes. Beau, plein d'énergie, mais pas trop pour nous, hein. Sauf en campagne électorale. Là, tout le monde veut notre opinion. Et les politiciens nous rendent visite sans arrêt. La population des 65 ans et plus dans notre société augmente de façon exponentielle à chaque année. Dans quelle mesure ce problème peut être pris au sérieux? Si on vit dans une société qui est juste, qui est équitable, on est engagé à ne pas maltraiter nos aînés. Et ça, ça veut dire que ce n'est pas seulement important de regarder et de comprendre la micro-agression, comment on traite les aînés individuellement. Mais c'est important aussi de voir aux impacts, les effets que les structures sociales ont sur les aînés. Je vous ai donné l'exemple de la retraite obligatoire. Ça a changé, donc il y a des possibilités. Donc, il faut en prendre conscience et ensuite, il faut travailler à essayer de modifier ces choses-là. Nous sommes tous responsables de ces structures-là qui existent, puis on est tous responsables d'effectuer des changements. On ne devrait pas attendre d'être âgés pour le faire. Ça doit se faire maintenant. Ça ne se fait pas quand on va être vieux. C'est maintenant qu'il faut y penser, essayer d'identifier qu'est-ce que c'est qui cause l'âgisme dans notre société et d'essayer de lutter contre ça. Parce que si on maltraite nos aînés, ce qu'on fait, de fait, c'est qu'on se nuit à nous-mêmes et lorsqu'on sera rendu là, on n'aura pas des meilleures conditions pour nous également. Donc, en gros, c'est le principe de prévoir plutôt que réagir face à la situation. On prévoit faire des changements pour qu'éventuellement, quand on est âgé, cette discrimination-là ne se fasse pas ou qu'on soit en réaction face à cette discrimination. Exactement. Puis, je crois que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Mais, au lieu d'accepter les choses telles qu'elles sont, c'est d'essayer de voir comment elles pourraient être, comment est-ce que la condition de nos aînés pourrait être améliorée. Et à partir de ça, être capable de travailler à effectuer ces changements-là. Si l'on vit une situation reliée à de la discrimination de l'âge, comment je peux me protéger? Premièrement, on ne devrait pas avoir peur de parler. On ne devrait pas avoir peur de parler dans nos institutions lorsqu'on voit un aîné qui est maltraité, par exemple, ou qui est traité de façon non respectueuse. J'aimerais aussi faire un commentaire aussi par rapport aux francophones, parce que dans les provinces atlantiques, en tant que francophones, de vivre l'expérience francophone comme personne âgée, souvent, ça se vit dans des institutions anglophones, des foyers de soins, par exemple. Comme à Terre-Neuve-et-Labrador, il n'y a pas de foyers de soins en français qui existe pour les personnes âgées. Mais de vivre comme francophone dans une institution anglophone, ça peut renforcer l'expérience d'âgiste. Ce que je veux dire, c'est que l'âgiste et la discrimination linguistique, les deux ensemble, ça peut procurer une expérience peut-être qui pourrait être plus pénible ou plus bouleversante pour nos aînés qui vivent dans un contexte minoritaire. Comment est-ce qu'on se protège? Mais une façon de le faire au niveau systémique ici, c'est en faisant la promotion des services en français pour nos aînés, par exemple, utiliser nos organismes à ces fins-là. Et c'est une des voix que nous avons et l'influence que nous avons pour le faire en tant que société. Puis c'est ça, c'est d'essayer de développer, de contribuer au développement de nos politiques et de nos structures, puis d'avoir des politiques et des structures qui ne sont pas âgistes. Par exemple, il y a des théories contre l'oppression, il y a des théoristes qui argumentent que ça ne fait pas de sens de lutter seulement contre une discrimination, contre seulement l'âgiste, par exemple, ou seulement l'homophobie ou le sexiste ou le raciste de façon individuellement. Souvent, les gens expérimentent plus qu'une discrimination à la fois et cela en même temps. Alors, ça fait du sens de lutter contre toutes les formes d'oppression en même temps. Pour essayer de répondre à la question, il faut prendre des précautions, il faut sensibiliser la population sur le sujet, ça c'est une chose. L'information, l'éducation, c'est toujours nécessaire et important. Il faut aussi s'assurer que la personne qui, par exemple, quand on a un proche qui est dans un foyer de soins ou qui est ailleurs, qui reçoit des soins de quelqu'un, il faut avoir quelqu'un qui est digne de confiance pour s'occuper de la personne dans la mesure du possible. Il faut ne pas négliger, disons, si on est au courant qu'il y a peut-être une possibilité soit d'abus ou que la personne n'est pas tout à fait assez bien traitée, il faudrait quand même faire attention à essayer de peut-être investiguer de plus davantage, poser des questions, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, etc. Et ne pas seulement écouter un côté. Quand la personne est âgée, souvent, ils ne peuvent peut-être pas s'exprimer aussi bien s'ils ont des problématiques quelconques, mais il faut quand même faire attention à essayer de voir c'est quoi vraiment qu'est-ce qui se passe. Sans doute parce que nous, on prend la peine d'aller voter. Dans le fond, je pense qu'on ne nous voit pas beaucoup à la télé et qu'on ne nous entend pas à la radio parce qu'aujourd'hui, notre société préfère ne pas voir le vieillissement en face. Tant qu'on n'est pas là, tout le monde peut continuer à penser qu'ils resteront perpétuellement jeunes, sans doute. J'ai des nouvelles pour eux. Ils vont tous être comme nous à un moment donné. Ça, c'est sûr. Maintenant qu'on fait le tour du problème de l'âgisme, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? D'abord, je pense qu'il faut en parler. Regardez avec le sexisme ou le racisme. Ce sont des comportements qu'on n'accepte plus parce qu'on en a parlé, parce qu'on l'a dénoncé et qu'on continue de le dénoncer quand on le voit. Tu sais, ton commentaire de « mon petit monsieur », il ne faut plus accepter ça. Il faut dire gentiment « je ne suis pas votre petit monsieur » et exiger qu'on t'appelle par ton nom. Ça commence par ça. Et quand on te crie par la tête, ça ne coûte rien de dire « je ne suis pas sourd, je veux juste rager ». Une fois que ces gens prendront conscience de ce qu'ils disent, ils pourront changer leur manière de nous voir et de parler de nous, peut-être. Pour sûr, on a un rôle à jouer et souvent, à mon avis, on est notre pire ennemi. On ne dit rien par peur de déranger. On ne réagit pas ou alors on se laisse aller. On en connaît des gens de notre âge qui pensent qu'ils sont trop vieux, trop ci, trop ça. Ceux qui restent assis dans leur fauteuil et qui refusent de se servir d'un ordinateur parce qu'ils ne sauraient pas ou qui ne font pas d'exercice parce qu'ils ont peur de se faire mal. C'est vrai que ça n'est pas donné une image très positive de la vieillesse. Tout ça, vous voyez, c'est un problème de changement de mentalité. Comme les femmes qui n'avaient, soi-disant, pas assez de cerveau pour voter ou les Noirs qui vivaient en esclavage. Il a bien fallu se rendre compte un jour que tout ça n'avait pas de sens. En tout cas, c'est notre société qui a du retard en ce qui concerne les personnages parce qu'il y a des sociétés comme les Autochtones, par exemple, qui considèrent les aînés comme des sages, qui les traitent avec respect et dont on respecte l'opinion. Eh bien, dans notre société, ce n'est pas la veille d'arriver. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. On peut facilement imaginer que des institutions ont des façons de fonctionner qui sont discriminatoires et ils n'en sont même pas conscients parce qu'il n'y a pas eu un travail de regarder si notre système a des défaillances au niveau de ce genre de problématiques. C'est là que, quand on parle d'un foyer de soins où il y a des francophones, des personnes âgées, c'est important d'avoir du personnel qui peut communiquer avec eux. Ça, c'est structurel. Que l'organisme prenne conscience de ce fait et qu'il met des mesures en place pour qu'il y ait une possibilité de communication pour que la personne puisse être mieux desservie et mieux comprise. Surtout, c'est très significatif. Il y a des recherches qui nous indiquent très clairement que la langue maternelle est très importante. C'est la langue des émotions. C'est la langue par laquelle les personnes peuvent s'exprimer le plus facilement. Et aussi, c'est la langue quand on est vulnérable, quand on ne se sent pas bien, c'est très difficile d'essayer de penser dans une autre langue, par exemple, même si on a toujours fonctionné ou fonctionné assez souvent en anglais, par exemple. Ce n'est pas toujours évident lorsqu'on a un besoin pressant d'être capable encore de continuer de le faire. Et aussi, il y a un certain réconfort, il y a une sécurité, il y a une rassurance quand on peut communiquer dans sa propre langue qui est là et ça augmente notre qualité de vie. C'est aussi simple que ça. et ça peut prévenir des malentendus qui pourraient être liés à l'âgisme. Quels sont mes recours si je fais face à une situation reliée à l'âgisme? On a toujours des recours. Parfois, c'est difficile de les trouver. Mais par exemple, la commission des droits de la personne, c'est un endroit où on peut avoir au moins de l'information et ils peuvent souvent nous indiquer où on peut peut-être s'adresser. Il y a aussi une nouvelle loi, c'est la protection des adultes qui existe quand même dans la province et dans presque toutes les provinces. Il y a aussi un organisme qui est anglophone, par exemple, qui est par rapport à la protection des adultes, les Elder Abuse Prevention Network qui existe, qui est un organisme provincial à Terre-Neuve-la-Bradort. Il y a aussi le réseau santé en français de Terre-Neuve-la-Bradort qui peut peut-être donner de l'information dépendamment des situations ou au moins référer des gens à l'endroit approprié. Qui peut faire une différence face à ce problème de société? La réponse à cette question est très simple, c'est nous tous. On est tous responsables, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit entre les deux. Nous avons toutes une responsabilité, ça fait partie du processus de la vie de vieillir, le vieillissement. C'est aussi prendre conscience du fait qu'il y a des besoins particuliers pour la population âgée. Ces besoins-là, quand ils sont comblés pour ces personnes-là, ça augmente leur qualité de vie. Ça augmente aussi la qualité de vie de leur propre famille. C'est beaucoup plus rassurant pour moi, par exemple, de savoir que mes parents sont bien pris soin d'eux, qu'il y a une qualité de service et de soins, par exemple. Donc, on est tous responsables. On est tous responsables de dénoncer les abus quand on les voit et on est tous responsables d'essayer du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a et les ressources qu'on a d'améliorer la situation, que ce soit au niveau individuel, au niveau plus large, au niveau systémique. Merci. Je vous rappelle que c'était une entrevue avec Jean-Marc Bélanger, travailleur social, ainsi que coordonnateur au réseau santé francophone de Terre-Neuve et du Labrador. Merci à vous. Au revoir. Je vous rappelle que cette série d'émissions spéciales pour prévenir les abus et la maltraitance envers les aînés est une initiative de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador en collaboration avec la Fédération des aînés aînés francophones du Canada. Cette série d'émissions a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de la Justice Canada avec la participation de la Fédération des aînés aînés francophones du Canada. À la production, réalisation Raphaël FM, l'auteur des sketchs François Zangard, les acteurs Louis-Christophe Villeneuve, Gilles Thibault et Claude Schreiber. Les crédits musicaux Easy Lemon Crédit musical Easy Lemon par Kevin MacLeod sous licence CC Attribution 3.0 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada